Nous sommes à J-2 du départ au Gabon. Quel bilan vous pouvez nous faire de ce stage à Marbella ? Globalement, je crois surtout que la circonstance était pratiquement idéale. Parce que notre état d'entraînement était d'une excellente qualité. L'hôtel où on est est d'une grande qualité. Donc les circonstances ont été parfaites. Maintenant, on a toujours des petits problèmes, des petites blessures. Mais Assaïd commence à aller mieux. Il va commencer à faire du vélo demain. Ce n'est pas un problème qui va mettre sa canne en danger. C'est déjà une bonne nouvelle. Pour le reste, après le match d'hier, on est quand même gagné. On est content de l'avoir gagné. Il y a toujours des petits bobos et le jour après un match comme ça, à l'entraînement, tout le monde est un peu fatigué. Mais je suis sûr que demain, parce qu'on va faire un match d'entraînement contre Bâle, de nouveau, je crois qu'on va avoir une équipe qui aura plein d'envie. Justement, quels enseignements vous avez tirés de cette rencontre face à Zurich hier ? Je crois qu'on a joué, c'est peut-être un peu paradoxal, mais je trouve qu'on a joué une bonne première mi-temps, malgré le fait qu'on n'a pas marqué un but et qu'on a reçu un but en première mi-temps. Je trouve que c'était bien, c'était valable. Il y avait une bonne circulation de ballon en première mi-temps. Il y a eu plusieurs occasions de but. Malheureusement, il nous a manqué un peu de réussite. Et en deuxième mi-temps, moi je trouve que c'était un peu moins bon. Certainement aussi avec les changements. Les joueurs qui rentrent sur le terrain ont besoin d'une dizaine de minutes pour se mettre dans le bain. Et puis il y a ce sacré Hadji qui, en 20 minutes ou en un quart d'heure, marque trois goals. Donc c'est bien. Quel sera l'objectif de la rencontre de demain face au FC Ball ? Eh bien, de donner l'occasion à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se montrer et de le faire demain. Un peu plus, évidemment, ce sera un petit match de légende de Kantari, de Kautari, qui vont jouer une mi-temps tous les deux, je crois. Donc c'est une occasion pour les autres, pour Amsif, pour Mourani qui n'a pas joué hier. Et pour tous les autres qui n'ont pas eu la possibilité de montrer leur qualité. Comment vous avez trouvé votre groupe dans tout ce stage ? Le groupe est bon. Un groupe qui a plein d'envie. C'est un groupe qui a une discipline, qui a une motivation. Mais c'est déjà depuis plus qu'un an comme ça. Donc sur ce point-là, je ne peux rien les rapprocher. Parce que ce sont des vrais professionnels qui se comportent comme des professionnels. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de plaisir de travailler avec eux, évidemment. Lors de la conférence, vous avez indiqué qu'il n'était pas encore temps de penser à la Tunisie. Est-ce que vous y pensez maintenant ? Eh bien, on a encore ce match qu'on a préparé à partir de demain. Parce qu'après-demain, on va prendre l'avion. On va déjà commencer à montrer des images à partir de l'après-demain. Donc on ne va rien laisser au hasard. Je veux que mes joueurs qui vont commencer le match, ils connaissent très très bien leur opposant personnel qu'ils vont avoir contre lui. C'est point fort, c'est point faible. Parce que cela peut nous aider. Et tu peux seulement le savoir en montrant des vides. C'est une vidéo, quoi. Ici, nous avons vu une grande ferveur des supporters marocains. On sait qu'il y a une grande ferveur autour du monde. Quel message vous aimeriez leur faire passer à ces supporters ? Eh bien, continuer à nous encourager de cette manière. Parce qu'il a fallu la sécurité et la police pour pouvoir entrer au bus. Et à moi, personnellement, ça me fait beaucoup de plaisir. Parce qu'il vaut mieux que tu dois te battre un petit peu pour entrer dans le bus. Que tu as tout le temps pour entrer. Il n'y a personne qui t'attend devant le bus. Donc moi, ça me fait chaud au cœur. Et à coup sûr, peut-être les joueurs un peu moins de temps en temps. Puisqu'ils ont joué un match, ils sont fatigués, ils veulent rentrer. Mais de l'autre côté, ils sont toujours contents du fait qu'il y a tellement de fans, Il y a tellement de spectateurs qui viennent nous encourager. Merci beaucoup, coach. Merci. 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 Merci.